Musique Je vous remercie aux organisateurs, je ne sais pas si je peux vous prouver, on m'entend suffisamment. Je comprends, est-ce que ça rend ça ? Composé vers 1770, intitulé la neuve de Sikker. Cet intellectuel exemplaire, académicien, philosophe et moraliste, s'écolise en effet comme bien d'autres écrivains de sa génération, Mayores ou Minores, en composant un épillon fort leste, qui narre en louchant des hauts contrariés de Vénus et d'un faune. Cette œuvre qui aurait scandalisé l'académie n'a été donnée à l'édition qu'en 1820 par son fils, apparemment pour des raisons mercenaires selon James Maurice Kaplan, auteur d'une thèse intitulée la neuvelle de Sikker, une démarrente édition de Marc Montel, seule étude conséquente consacrée à ce jour, à ce poème. Son intérêt réside avant tout dans l'établissement du texte, l'analyse de sa genèse et l'histoire de sa réception, emblématique de la vogue éphémère que connaissent ces poèmes fugitifs, goûtés sous l'ancien régime par quelques apifis, avant de bâtir d'une indéniable condescendance à l'époque moderne et contemporaine. La publication de ce poème érotique, en plein règne Louis XVIII, est passée presque totalement inaperçue, preuve qu'il ne correspondait plus aux attentes du public. Doit-on pour autant le tenir comme une production dénuée de tout intérêt littéraire, une simple facétie destinée à divertir les cercles mondains proches de Marc Montel, Kaplan a réglé à plus d'un titre lorsqu'il affirme que la neuvelle est, je cite, un ouvrage du deuxième rang prototypique qui a de vraies beautés littéraires sans être un chef-d'oeuvre. L'étude structurelle qu'on propose, sans être véritablement structuraliste, en arguant, je cite, la magie numérologique supposée de l'ouvrage ou de la poésie géométrique, peine en revanche à convaincre. Pour mieux appréhender la valeur de la neuvelle, qui s'inscrit assurément dans la vogue du récit versifié libertin, il faut, me semble-t-il, privilégier une approche sérielle. C'est en regard de la production galante ou licencieuse du XVIIIe siècle, mais aussi du siècle précédent, puisque le modèle lafronténien reste la source principale du conteur, qu'elle doit être lue, dans la mesure où elle dialogue constamment avec des œuvres connues ou plus confidentielles, auxquelles elle emprunte un certain nombre de motifs, de dispositifs énonciatifs, de procédés prosodiques ou stylistiques. Loin de chercher à rompre l'horizon d'attente du lecteur, ni à produire un écart esthétique, Marmontel se conforme au goût de son époque, disant moins le beau que le plaisant, mais parvient néanmoins à l'ouvrer sa version de la fête galante. Marmontel, lecteur de la Fontaine L'influence de la Fontaine est patente dès l'ouverture de la novenne de Citerre, où Marmontel adopte la posture de l'écrivain galant, qui n'évoque la tradition épique que pour s'en détourner. La question oratoire a-t-on le cœur de chanter des batailles, de célébrer des héros forcenés portant la flamme au sein de nos murailles et désolant nos chants abandonnés, est suivie par une antiphrase ironique, qui vise à ruiner les prestiges supposés de ce genre d'être humain, le beau spectacle, dont tu ou non pis. Quelques verbes burlesques suffisent ensuite à parodier la veine épique, en réduisant les exploits héroïques à des exactions, telles le viol d'une jeune fille ou la profanation d'un cloître, que l'on s'attendrait plutôt à découvrir sous la plume licencieuse d'un pyrone et d'un grec. C'est dans les vers 6, par exemple, on ne se donnait pas le temps de citer. Habile captatio benevoletiae, qui permet à l'auteur de légitimer son choix de chanter l'amour, je cite, qui console le monde de tous les maux que lui font les guerriers, en recourant au style moyen adapté à la matière, de cultiver, je cite, le goût léger de la galanterie. Si Marmontel se détourne ostensiblement des jeux du terrible Marx, c'est sans doute moins par idéologie, par refus du militarisme comme l'avance Kaplan, qui note que le poème a été composé juste à la fin de la guerre de sept ans, que pour se conformer à une tradition, celle du récit versifié galant à la manière de la fontaine. L'incipite de la Neuvene n'est pas en effet sans rappeler l'implication de la Donis. Je n'ai pas entrepris de chanter dans ses vers, Rome, ni ses enfants vainqueurs de l'univers, ni les fameuses tours qu'Ector ne pu défendre, ni les combats des dieux ou l'île de Scamandre. Ses sujets sont trop hauts, et je manque de voix. Comme son illustre prédécesseur, qui, par an s'amuse de Myrthe, chantait l'amont de Siteré avec un éthos humble, Marmontel choisit de suivre la gousa pédestrice pour relater les amours de la déesse et d'un faune au sein d'une nature accueillante, prodigue en lieux écartés. La Neuvene s'ouvre sur la peinture d'un bosquet, dont l'amoureux feuillage, en secourbant, bariait son ombrage, et qui sert d'écrin à Vénus endormi. Très vite, néanmoins, la topographie du Locus à Moenus est escamotée au profit d'un tout autre relief, celui des charmes de la déesse, des rondeurs d'un élégant corsage ou d'un beau sein, le tour appétissant. Assurément, ce n'est pas le La Fontaine paysagiste, décrivant une nature champêtre dans Adonis, ou le palais enchanteur de Psyché, qui inspire l'auteur, mais plutôt le portraitiste, esquissant des beautés endormies dans le songe de Vaud, ou les amours de Psyché et de Cupidon. Marmontel réinvestit ce topos en systématisant le lien entre nérisme et volupté. Dans le sommeil, un songe caressant flattait son sein, vertigé sur sa bouche, d'un doigt folâtre appelé le désir, et d'un coup d'aile éveillait le plaisir, et le touchait à ce moment où l'âme, de ses biens, est prête à s'envoler, et n'attend plus qu'une bouche ou sa flamme, par un soupir, se plaise à s'exaler. Parodiant le mythe de Psyché, le poète, pour figurer l'orgasme, détourne le motif platonicien de l'élévation de l'âme en quête du véritable amour. Plongée dans une rêverie érotique, Vénus n'attend en effet que la créature qui donnera fort mes vies à son fantasme, part, je cite, un plaisir solide. Le Kairos s'incarne alors sous les traits d'un jeune faune ardent, nerveux et leste, le coq brillant des nymphes d'alentour, citation, qui brusquant l'aventure, s'empare d'elle sans façon. Revenue de sa pamoison, la déesse, loin de s'offusquer de la hardiesse du faune, bout son ardeur et le reconnaît comme son vainqueur. Vénus s'éveille. « Ah, ce qu'est-il qu'un songe ? » s'écria-t-elle. Agite ainsi mes sens. Dieu, quelle ardeur ! Se dépeint d'un mensonge. Non, je le vois, je le tiens, je le sens. Est-ce un mortel, un dieu qui me possède ? Qui que tu sois, ô mon cher ravisseur, à tes transports, je pardonne, je cède. Pour être un crime, ils ont trop de douceur. Ces vers font écho au récit de la ludnose de Piché qui imagine son époux, je cite, sous la forme d'un jouvenceau de quinze à seize ans, beau comme l'amour, et qui avait toute l'apparence d'un dieu. Qui que vous soyez, dit-elle, et vous ne sauriez être qu'un dieu, je vous tiens, ô charmante époux, et je vous verrai tant qu'il me plaira. Suivant la croyance épidurienne que les rêves sont un reflet de nos vies éveillées, Marontel développe le motif du songe agréable, mais lui donne une coloration nettement plus grivoise, prenant soin de détailler les prolégomènes qui conduisent aux plus suaves jouissances. En focalisant l'attention du lecteur sur la posture lassive de Vénus, qui est une incitation à la luxure, et en campant l'amour sous les traits d'un quasi-satyre, l'auteur donne d'emblée le ton du récit et la comparaison avec Adonis Tournecourt. Dans cette adaptation libre-dauvide, influencée par Marino, qui se clôt par le récit épique de la chasse au cours de laquelle le héros trouve la mort, le poète rend sensible brièveté et fragilité du bonheur humain, conduisant son lecteur à l'acceptation de la tragique complexité de l'existence au sein d'une nature ambivalente. Cette gravité, bien sûr, est tout à fait étrangère à l'esprit d'Égypte de la Neuvenne, dont le terminus adquem est une absolue licence, puisque le poème s'achève au champ neuvième par une orgie cosmique mêlant les dieux et les hommes, couronnée par l'apothéose du faune, réécriture burlesque de celle de Psyché. Ce n'est pas sans raison que Marquantel compare le satire à ses prédécesseurs, le décrivant, je cite, « Plus beau que Marx, plus tendre qu'Adonis. » Comparaison significative du déplacement opéré. En rappelant les célèbres avions vénusiennes, le poète indique le théorème mythique dans lequel il pousse son inspiration, tout en affirmant sa singularité. En convoyant Vénus non d'un parlement de beauté, d'une icône de la vilité guerrière, mais d'une créature priapique à l'espiéglorie lignineuse, Marquantel infléchit d'emblée son inspiration vers la veine licencieuse. De fait, par sa thématique, par son registre burlesque et sa philosophie néo-épicurienne, le texte s'apparente davantage aux amours de Mars et de Vénus, dernier fragment du sang de Vaud, alternant dialogue et description, dans lequel le narrateur Gélast rapporte avec force de mage guerrière l'idylle entre la déesse de la beauté et le dieu de la guerre. L'expraciste donne lieu à une intrigue galante au purlesque tempéré qui vise à rapprocher les olympiens des mortels. Marquantel, d'eux-mêmes, détourne constamment le lexique militaire pour évoquer les réalités de l'amour, le faune ne cessant de décocher ses traits contre sa divine maîtresse. Il choisit de surcroît ouvrir son récit par un songe faisant implicitement référence à un imaginaire de la création esthétique, comme enchantement, représentation d'une invention euphorique, produisant l'évidence de l'œuvre jaillie d'une inspiration éliminique. Le recours insistant au sommeil, aux rêves, à loisiveté et à la mollesse, notamment dans les champs 1, 5, 7 et 8, contribue non seulement à créer une atmosphère voluptueuse, mais à figurer l'image du poète habité par le fantasme dont son invention est la prétendue, nous interroger, difficulté à l'exprimer, d'où le topos de l'indicible et les nombreuses prétéritions. Mais comme on parle à ce moment critique du dieu lassif les désirs partagés, ce qu'il ne cesse pourtant de faire. L'inspiration de la neuvene rappelle surtout le camp libertin tel que l'a pratiqué la fontaine en s'exerçant à deux styles. L'hétérométrie, pratique perçue comme naturelle dans Joconde, l'isométrie et le marotisme dans le cocu battu et comptant. Plus que des topoïs, marront-t-elle en crainte à son prédécesseur des choix posodiques varieux ? L'usage du dégacidable de style marotique dominant dans la neuvene est ainsi modulé par l'hétérométrie audacieuse de la chanson de l'émable Thalie au chant 6, morceau qui témoigne de son extrême virtuosité. Dans cet hymne à Bacchus qui rappelle la cantate dédiée au même dieu de Jean-Baptiste Rousseau, le poète utilise surtout des verbes brefs dans un effet d'harmonie imitative afin de suggérer la frénésie sévissant les personnages sous l'effet de la danse et de l'ivresse jusqu'au vertige soudain. La présence sporadique de verres pairs, tétrasyllabes, hexasyllabes, alexandrins en clôture, ne doit pas me renouiller l'usage prégnant de verres impairs, plus légers et solubles dans l'air, notamment du trisyllabes et du pentasyllabes. Est-il de mes nades plus folles que moi, vers son corps rasade, plus j'aime et je bois, plus ma soif en vente, bacuse ton avente est digne de toi, recommence, embrase-moi, tu me vois dans la démence, buvons, aimons, consumons ce qui me reste de vie. Chois judicieux des verres, enjambements, échosonores et dispositions typographiques participent d'une versification aérienne, virevoltante, qui s'accorde à la philosophie hedoniste de la chanson et rappelle l'origine des puces de Grégoire. L'usage de l'impératif manifeste la volonté d'impliquer les convives du souper et nul doute qu'à travers la haide, ce soit la voix du poète qui s'exprime. Parfois d'ailleurs, il interpelle directement ses auditeurs, lecteurs, recherchant la connivence comme à la fin du chant 6 lorsque le faune, animé par un désir sauvage, s'empare à la fois des grâces et de Vénus. Est-il à plaindre, amis, que nous ensemble demande le narrateur, complice ? A l'instar de La Fontaine, Marmontel conduit le récit de manière vagabonde, l'interrompant pour apostrofer le lecteur, glisser des allusions grivoises ou distiller des aphorismes qui constituent en creux un art d'aimer, montrant à quel point le conte épouse le mode conversationnel. Ces intrusions octoriales contribuent à l'enjouement du texte, notion qui reprend celle de gaieté, définie par La Fontaine, non comme ce qui excite le rire, mais un certain charme, un air agréable qu'on peut donner à toutes sortes de sujets, même les plus sérieux, en l'occurrence, même les plus scabreux, puisqu'ici, les représentations sont particulièrement hardies. Marmontel, disciple de Voltaire. Le premier chant de la novenne inaugure la succession des évases sexuels qui tient lieu de trames narratives, le schéma du récit viatique n'étant que le prétexte au développement itératif, il faut bien l'avouer, de scènes érotiques. Marmontel n'échappe pas à la redondance des situations propres au camp diversifié libertin où, je cite, « comme souvent, tout s'enfile ici-bas » selon l'expression de Piron dans la chaîne des événements. La narration est construite selon une logique d'accumulation et la seule variation apportée réside dans le jeu des partenaires et des postures. Dans le champ 2, l'étreinte des amants dans le char est ainsi limitée par un couple de colombes, preuves du pouvoir fréquentateur de Vénus sur toute la nature, tandis qu'au champ 4, Vénus et le faune s'ébatent dans l'eau dans un tableau digne de boucher. La gradation est remarquable jusqu'à l'orgie finale, acmé du poème, et le plaisir du compte réside dans cet éventail de situations, dans les jeux de symétrie qui les régissent et nourrissent le goût de la subversion. Au cœur d'un genre réduit au psittacisme des jeux de l'amour et du hasard, le poète fait fi des interdits, en louant tous les cas de figures possibles du polyamour à l'onanisme. Ainsi, par exemple, je cite la touchante au phrosine, par un plaisant effet de sylèves découvre-t-elle par une advergence le plaisir. souvent ses doigts badissent sur le dessin sur le boutant qui couronne son sein et quelquefois sur le vent sa ceinture sa main s'égare au gré de la nature. Alors on voit tout son corps présalir et de ses yeux mille flammes jallir. Par son goût pour l'hyperbole, son recours systématique à l'amplification, sa recherche de l'outrance, marmontelle s'écarte de l'aticisme lafontainien comme dans la scène du bain qui pervertit allègrement le symbolisme de la trinité chrétienne. Trois fois Vénus se débat et succombre, trois fois le dieu se relève et retombe, l'eau du bain fume et bouillonne à l'entourer. A la rebondance des situations s'ajoute la stéréotypie des personnages. Le conteur ne dérogeant pas à la règle qui constitue à les réduire à un élément de caractérisation. Ainsi, le faune toujours alerte, toujours ardent, les adjectifs en figure des pithes homériques, incarne-t-il la vigueur sexuelle qui a pourfendant la lassivité et la mollesse de Vénus ? L'insatiabilité du faune qui se mue en bête sauvage au champ 6 suggère d'emblée le rapprochement avec la pucelle qui tient à la fois de la parodie épique et des coriosas à laquelle Marmontel fait des emprunts à la fois directs et indirects. Cela est particulièrement prégnant de la crainture de la bestialité du faune. Le dieu des bois tenant en main sa coupe l'essuie des yeux, les observe en détail, tel qu'un lion rôde autour d'un bercail. L'œil enflammé, la crinière dressée, la gueule ardente et la laine pressée, plus il regarde et plus la soif du sang en lui s'allume. Un rugissant murmure de sa fureur et le terrible augure et de sa queue il se frappe le flanc qui est une réécriture bien sûr de la peinture de l'aumônie ainsi qu'un loup qui mâche sous sa dent le fin duvet d'un jeune agneau mêlant. Vanu Bercail escaladait l'entrée tel enflammé de sa rubrique ardeur l'œil tout en feu l'aumônie ravisseur aller cherchant les restes de sa joie. À l'instar de Voltaire ravisse-t-il la légende de Jeanne d'Arc en épopée grivoise, Marmontel opte pour un franc burlesque pour évoquer la sexualité compulsive des divinités mythologiques. Même la vindicative Junon est surprise par son mari en fâcheuse posteure. On songe alors à certaines pièces de jeunesse de Voltaire du temps où il fréquentait la société du temple justement citée par Marmontel dans son poème tel le cocuage et le cadenas qui distille une morale néo-épicurienne par le biais d'allégories mythologiques. Marmontel opère la même désacralisation du personnel mythologique regardant les dieux qui, je cite, « depuis la guerre des géants vivait au ciel en euro-féméant » en euro-féméant, qualifiant Jupiter de « notre vieux libertin » ou décrivant Vénus suivant des leçons de bergère telle une héroïne de roman pastorale. Il excelle surtout à actualiser la fable mythologique en reprenant les types du XVIIIe siècle. Dans la galerie des portraits, le lecteur identifie aisément une coquette, taillie, une ingénue, aglée, la timide, une vieille coquette qui aimerait un retour de beauté ou encore une fausse prude en quête d'un godliché au champ neuf. Tandis que la topographie réserve une place de choix aux lieux emblématiques du récit libertin tel alcove, boudoir ou sofa. Le charme de la narration provient en grande partie de ces incongruités qui rompent la monotonie des situations, de cette mythologie de convention qui constitue un filtre nécessaire pour chanter des plaisirs moins célestes que terrestres ainsi que du langage équivoque qui évite le prosaïsme. Empruntant à Vénus et aux grâces leur gaz vaporeuse, le poète pratique effectivement l'art de la suggestion pour figurer nos exigences charnelles. À travers un dispositif illustrant la pulsions scopiques et ses effets, l'auteur loue en adnime les vertus du langage gazé. Et la citation. Cette écriture du détour qui refuse l'obscénité tout en relevant d'un érotisme ardil montre que Marmontel n'a rien à envier aux épigotes de la fontaine et contredit l'assertion de Capelan selon laquelle la neuvaine releverait, je cite, « d'une autre poésie, de structure et non d'image, une poésie géométrique ». Ses peintures lascives renvoient au nuve luctue de Boucher ou du divin fracot. Si Marmontel mêle le scavreux et le sacrilège, son irrévérence procède moins de la volonté d'écraser l'infâme que d'une logique carnavalesque qui conduit à inverser les valeurs. De son titre oxymorique à son dénouement, l'auteur subvertit non seulement le lexique religieux mais également la liturgie chrétienne. Il parodie l'élode lorsque Vénus à deux genoux disant son arrêtin fait à l'amour l'horizon du matin ainsi que l'annonciation et la nativité. Je ne passe pas cette citation pendant le temps. En guise de neuvaine exercice de piété que l'on répète pendant neuf jours Marmontel nous propose donc une autre variation sur un même thème un embarquement pour Cypère ou plutôt pour le septième ciel placé sous les auspices de Vénus et de Bacchus qui célèbrent l'amour réduit à Eros source de félicité pour l'humanité et gage l'harmonie pour l'univers. Le faune est par conséquent immortalisé non pour avoir surmonté des épreuves et appris les vertus de la tempérance telle psyché mais bien pour son mérite qui se résume à une extrême vitalité sexuelle. Mais le poêle ne se contente pas de réinvestir la tradition anacréantique en chantant les jouissances de l'instant et les joies d'un paradis bien terrestre. Il se révèle aussi disciple de Voltaire en prônant la liberté des mœurs et en revendiquant l'égalité des sexes à cet égard annonçant la baigneule de Voltaire qui sera publiée en 1772 ou reprenant un autre conte ce qui plaît aux dames. Dans le dernier chant Jupiter déboute Mars et revendique le plaisir et revendique avec une extrême libéralité le droit de Vénus à choisir ses amants même dans les lieux réputés bas. Je veux dans ma famille qu'en liberté chacun aime à son choix. Sous la plume de Marmontelle Jupiter devient un père conciliant et Vulcain un époux compréhensif. Vénus sans moi s'amuse elle fait bien vers le plaisir son naturel la pousse au naturel dirais-je mettre un frein quand elle est sage et l'on a du chagrin j'aime bien mieux qu'elle soit folle et douce j'aime à lui voir un visage serein. Continuateur de la fontaine Marmontelle se révèle aussi disciple de Voltaire dans l'acrologie du désir comme loi naturelle. Son épillion préconise je cite d'oublier l'étiquette et d'ériger nos désirs en loi incitant plaisamment les deux sexes à toutes les licences. L'ambition de ce poème est par conséquent bien éloignée de celle du temple de Gnide de Montesquieu qui était je cite de voir que nous sommes heureux par les sentiments du cœur et non pas par les plaisirs des sens. Par le sacrilège frôlé l'esthétique de la disparate et l'art de l'équivoque qui témoigne d'une pratique ludique du langage comme principe de récréation voire de recréation Marmontelle montre que sa fête galante n'est pas indigne des compteurs pas s'y mettre dans l'art du Jean. Je vous remercie. Applaudissements Merci.